J'aime pas, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout ce tableau, je l'aime pas du tout, je l'aime pas du tout. Que faire pour rattraper ça ? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Ouais franchement j'aime pas du tout, franchement là non c'est pas possible, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout celui-là. Voilà j'aime pas, voilà. Voilà, ok. Comment maîtriser, comment se débrouiller avec ce que l'on peut appeler un tableau raté ? Un peu comme celui que j'ai derrière moi là, dont je ne suis pas du tout satisfait. Alors ce qu'on va voir c'est que bon on peut trouver une solution radicale qui est de peindre en blanc, tout repeindre en blanc et recommencer à zéro le tableau. Bon, mais c'est une possibilité intéressante évidemment, mais on va voir comment à partir de quelque chose qu'on considère comme non-réussi, on va pouvoir donc essayer de rétablir l'équilibre, de retomber sur ses pieds et avoir un tableau que l'on ressent comme réussi. Qu'est-ce que ça veut dire justement un tableau qui n'est pas réussi ? On ressent une sorte de malaise, pour aucune raison, parce que ça peut être de deux ordres. Premier ordre, c'est d'ordre général et objectif. Par exemple, on a un total déséquilibre des couleurs, des formes, et on trouve que tout ceci ne s'harmonise pas du tout. Alors, bon ça c'est relativement facile donc à comprendre et à rectifier. Et le second aspect, c'est, je trouve que ce tableau ne me correspond pas. Je ne me retrouve pas dans ce que j'ai fait. Peut-être parce que j'ai suivi des conseils, par exemple sur YouTube, et qui ne me concernaient pas du tout. Bon, j'ai suivi, et puis ce n'est pas du tout moi, c'est qu'un d'autre, celui qui donne mes conseils justement. Alors, ces deux aspects sont vraiment les deux raisons pour lesquelles on peut se sentir très mal à l'aise d'avoir un tableau qu'on a peint, qui n'est pas réussi justement. Alors on va voir, on va d'abord s'occuper de celui-là, que moi je le considère non réussi. Bon, raté, peut-être pas totalement, mais pas réussi non plus. Alors, les couleurs, bon ça peut à peu près se tenir, à peu près. Sauf que là, j'ai une sorte, donc, de, comment dire, d'accumulation de travail qui a été fait au couteau, avec, bon, des roses, des rouges, des machins comme ça. Ça fait un peu bouquet de fleurs, et bon, un bouquet de fleurs, moi, ça ne me plaît pas trop, hein. À part les soleils peints par Van Gogh, donc le reste, ça m'est toujours resté un petit peu indifférent. Alors, je vais essayer de rectifier ça, parce qu'en fait, on a deux choses qui se côtoient, qui sont complètement étrangères l'une à l'autre. Donc, on verra ça en détail, on va repeindre, on va s'amuser à rectifier tout ça. Voilà. Donc, le second, ça sera celui qui est derrière moi, là, qui est d'une plus grande taille. Et ce serait malheureux de perdre, donc, ce châssis, et de perdre cette toile. Alors, là, il est question d'équilibre de couleurs, en fait. C'est uniquement ça. Je me reconnais dans certaines choses qui sont faites. On peut dire que, bon, sur le plan de la théorie des couleurs, à la limite, ça peut se tenir, parce qu'il y a une sorte d'équilibre, pas tout à fait réussi, mais quand même d'équilibre relatif entre un orange et du violet et du bleu, qui sont, on peut dire, des couleurs complémentaires l'une et l'autre. On retrouve l'orange ici. Donc, finalement, à la limite, ça peut se tenir, mais ça ne me convient pas du tout. Alors, on va revoir tout ça. Donc, je vais essayer de re-peindre en direct avec vous. Et j'espère que ça va vous aider également dans vos échecs. En fait, en peinture, il ne devrait pas y avoir d'échecs. Parce que, finalement, les accidents sont intéressants. On peut toujours essayer de retomber sur ses pieds. Et, par exemple, ce tableau-ci, ce tableau-ci, là, eh bien, bon, je l'ai rectifié un petit peu. Et, finalement, bon, ça va, ça va. J'en suis relativement satisfait. Je dis bien relativement. Alors, bon, j'ai vraiment modifié très, très, très peu de choses pour ceci. Alors, un conseil fondamental. Méfiez-vous, donc, des gens qui vous proposent de faire un tableau avec trois tâches, un petit peu de couleur, et on rajoute du blanc par-ci, par-là, et puis tac, tac, sur du papier ou je ne sais quoi, et puis, voilà, vous allez faire une œuvre d'art. Donc, je n'y crois pas du tout. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça implique beaucoup plus de choses. et, non, c'est trop facile, hein. C'est uniquement pour vous vendre, après, quelque chose, c'est tout, pour vous faire croire que vous êtes un artiste aussi. Donc, méfiez-vous. Donc, moi, on me propose plutôt de voir en profondeur ce qui est vraiment dedans, artistique, et de la manière dont vous pouvez vous accéder à ce monde. Voilà. Bon, ben, on va passer maintenant à la pratique. Donc, cette fameuse peinture plus ou moins ratée, on va s'en occuper tout de suite. Alors, pinceau, spatule, peinture. Alors, le noir. Pourquoi le noir ? Si j'observe, donc, la manière dont ce tableau a été, d'une part, entamé, d'autre part, fini, je me rends compte qu'au départ, moi, j'étais attiré par une espèce de forme noire qui, après, à l'aide d'un pochoir, allait se transformer en une sorte de grille. Ces sortes de grille correspondaient également à ce travail que j'ai effectué ici, là, à la spatule. Toutes ces stris, etc., ça pouvait se répondre. Il y en a ici, il y en a un peu partout, il y en a là, etc. Donc, ça, on va conserver, et justement, on va mettre en correspondance cette forme de grille, ici, avec ces stris qui sont donc répandus un petit peu partout. Alors, je commence par du noir, puisque, en pratique, ça va être la seule couleur que je vais choisir. Le noir est une couleur, n'oublions pas. Bien, alors, le noir est une couleur pour les peintres. Ce n'est pas une couleur pour, disons, les physiciens, etc. D'accord, on est bien d'accord, mais pour les peintres, c'est une couleur. Alors, bon, se méfier, là, le centre, je ne vais pas trop, je ne vais pas trop, disons, mettre en valeur ce centre. C'est quelque chose qu'il faut toujours éviter de faire. Donc, je vais m'écarter un petit peu. Donc, en m'écartant, je vais venir par là, je vais venir par ici, voilà. Et là, j'entame, donc, la réalisation. Allez, on va conserver cette forme plus ou moins carrée qu'on avait à l'origine. Alors, je ne me reconnaissais pas du tout dans ce tableau. Pourquoi ? À cause de ces formes-là, florales, ou je ne sais quoi, je me suis laissé entraîner, dériver, je ne sais pas pourquoi, ça crée une atmosphère, disons, extrêmement sirupeuse, si je veux dire, c'est trop sucré. Et moi, je suis particulièrement, chacun, évidemment, a ses goûts, ses attraits pour des formes, des structures, des couleurs. Moi, je suis particulièrement attiré par ce genre de forme, de texture. Vous voyez, cette grille, en fait, noire, il y a un noir entre le fond, j'adore le noir. Il y a du blanc par-dessus, en forme de petit carré, obtenu avec un pochoir. J'adore le blanc également, noir et blanc. Et il y a, après, ces formes qui débordent un peu, ces stris, ici, en blanc. Tout ça, ça me parle. Mais toute cette partie-là, non, ça ne me parlait pas du tout. Alors, finalement, on attaque comme ça, puis on va voir, on va voir au fur et à mesure comment on peut s'adapter. Pourquoi, donc, est-ce qu'on avance comme ça, sans avoir de plan préétabli ? Parce qu'en fait, l'art fonctionne de cette manière-là. En fait, on est à la fois des êtres extrêmement rationnels, donc on sait que, par exemple, on s'est tracé un carré, ce carré, on peut le diviser, etc. Mais, en fait, à partir du moment où on prend une décision, eh bien, on est lancé sur quelque chose qui peut paraître cohérent, logique, rationnel, mais on s'aperçoit que, petit à petit, même dans un état un peu de conscience un petit peu secondaire, on s'aperçoit que l'on dérive un peu vient quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité. Et, en fait, c'est ça, l'art. C'est à la fois, donc, avoir des structures extrêmement précises, des connaissances, à la base, précises, des expériences précises, et, petit à petit, se laisser entraîner vers autre chose qui, finalement, n'était pas totalement prévue. Voilà. Donc, c'est un peu une définition qu'on peut donner. C'est pour ça que l'art est une réalisation individuelle qui correspond totalement à notre connaissance qu'on a, justement, de l'art et puis à notre sensibilité, aussi notre environnement, etc. Donc, c'est toujours, ça devrait toujours être quelque chose de singulier. Évitez, donc, les imitations. On peut commencer par imiter, mais à chaque fois, il faut s'éloigner, donc, de ce qu'on peut appeler notre maître, si vous en avez un. Voilà. Donc, on va laisser sécher, puis on va continuer. Spatule en mousse, donc, chargée, donc, de plusieurs couleurs. Donc, l'on peut noire. Voilà. Donc, ça nous fait une petite variation, donc, dans cet apport, donc, de noire. On peut, par exemple, prolonger, voilà, de cette manière-là. Ce noir. On peut l'influencer, également. On va maintenant, on va réinfluencer. OK. 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 Alors, la question, donc, de cet aspect floral bouqué pour la fête des mers, que je respecte beaucoup, beaucoup les mamans, mais, voilà, donc, c'est ce sur quoi on voulait revenir, hein, on voulait lutter un peu vers ce côté un petit peu sucré. Donc, voilà, donc, là, peut-être que ça va aller un petit peu loin. Je ne sais pas. On ne sait jamais. Donc, voilà, voilà, maintenant, je peux dire que, allez, les actions que je vais mener, les gestes que je vais faire, ne m'appartiennent plus vraiment en réalité. Donc, qu'est-ce qui me dit, je n'en sais rien, hein, bon. Bon. Allez. Allez, 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 allez. Allez. Pas de pitié. On y va. Allez. Hop. Ça, ce n'était pas prévu. Justement, c'est ce qui fait de l'intérêt. voilà donc une transparence là avec de l'orange et rose rouge par-dessous c'est intéressant ça ça c'est intéressant je recharge en couleurs je prends du noir je rappelle que le noir pour les physiciens les opticiens etc ce n'est pas une couleur alors que pour le peintre le noir est une couleur ainsi que le blanc je pense qu'on a deux touches supplémentaires avec cette spatule chargée de noir je crois que ça va suffire je crois ça va suffire après on va pouvoir passer donc au spray et là encore j'ai une petite idée de départ je ne sais pas du tout où on va aller quoi tant mieux donc ce contre quoi on voulait lutter c'est à dire ce côté un petit peu eau de rose de la partie supérieure je crois que c'est fini on la voit plus elle est terminée non on est totalement attiré par les effets du noir tant mieux c'est ce qu'on cherchait ça me fait penser un peu du ferment léger ces formes tubulaires etc donc ferment léger à voir intéressant peintre finalement qui nous donner une telle impression de facilité choix des couleurs extrêmement simple les formes extrêmement simple et en même temps il montre ça évoquait un espèce de monde industriel en train donc d'évoluer et c'était tout à fait en adéquation avec son époque bravo bravo et en même temps c'est extrêmement décoratif enfin ça allez on va dire ça toutes les qualités toutes les qualités sont là donc c'est marrant cet aspect un peu donc tubulaire etc industriel voilà bon on va passer au spray on va passer au spray on va voir comment on peut peut-être faire une petite translation vers quelque chose d'autre mais donc la base est là la base est là on a donc ce fond de couleur préexistant que je n'aimais pas trop dans lequel je ne me reconnaissais pas vraiment et bon ben voilà c'est fait maintenant on est dans un autre univers beaucoup plus dur beaucoup plus structuré bon on va voir on va peut-être maintenant l'alléger un petit peu une certaine manière et encore et encore est ce nécessaire je n'en sais rien donc on laisse reposer un peu très important on a fini un tableau lorsque notre regard l'a pratiquement oublié et on le redécouvre bon ça nous arrive à tous on pas quelque chose on s'y voit pas mal quand même un tac le lendemain on se réveille on se précipite dans son atelier ou autre puis on découvre quelque chose mais non c'est moi qui ai fait ça et j'ai trouvé ça génial hier soir et puis finalement ce matin ça tient pas du tout donc ça nous arrive à tous donc finalement l'idéal en tout cas pour moi l'idéal je peins un tableau je l'oublie je l'oublie et je considère qu'il est terminé au bout de deux semaines puisque au cours de ces deux semaines je l'ai revisité un peu j'ai réexaminé j'ai aperçu tous les déséquilibres etc donc je les ai rectifiés petit à petit je fais des petites retouches des petites rectifications et finalement au bout de quinze jours je m'aperçois que finalement c'est terminé j'ai plus rien à faire voilà donc il est réussi ou non mais en tout cas à un moment donné on peut plus rien faire c'est à dire on est bloqué il n'y a plus d'espace il n'y a plus de comment dire de conversation entretenir entre les formes et les couleurs on est allé jusqu'au bout voilà aller jusqu'au bout et cette extrémité c'est la fin donc de lui tableau cette extrémité si finalement on a consacré beaucoup de ses connaissances techniques de ses ses connaissances sur le plan artistique histoire de l'art etc si on utilisait enfin on sait pas on ne sépare pas tout ça c'est tout un ensemble qui envahit notre cerveau au moment de peindre et si on s'est investi de manière affective dans le tableau puisque c'est en fait c'est la dimension principale on a beau connaître un tas de choses si on ne s'investisse pas si on ne qu'ils sont affectives dans le tableau on n'arrivera jamais à avoir quelque chose de percutant qui nous parle voilà encore une fois tout est dit franchement je peux pas faire plus allez on laisse se chier encore une fois et on verra comment on continue tout ça bon avant d'entreprendre quoi que ce soit avec le spray par exemple j'ai décidé donc de renforcer certaines parties de bleu parce que maintenant le bleu ressort beaucoup il est extrêmement intéressant avec du bleu outre-mer ce bleu outre-mer c'est plus absolument extraordinaire avec le noir elle se marie parfaitement si vous avez par exemple des surfaces noires dont vous n'êtes pas satisfait vous avez coiffé vert avec la surface noire elle est trop importante ou quoi c'est trop terne vous passez par dessus par dessus le noir vous passez du bleu outre-mer vous allez voir c'est merveilleux c'est merveilleux cette couleur est extraordinaire elle est à la fois sombre foncée et très lumineuse c'est miraculeux alors je vais renforcer quelques parties donc en bleu outre-mer mais vraiment j'ai pas exagéré je fais simplement ressortir cette couleur faire chanter un petit peu plus ce bleu puisqu'on est dans plutôt dans une atmosphère un peu sombre maintenant voilà donc voilà ce bleu outre-mer tout à fait adapté à ce que nous sommes en train de réaliser tout à fait adapté c'est simplement par gourmandise que j'ajoute ce bleu outre-mer vraiment j'adore j'adore cette couleur bien finalement j'arrive au stade de l'utilisation du spray alors c'est relativement chargé tout ça alors c'est pour la raison pour laquelle je vais utiliser le spray pour essayer bon d'alléger pour l'instant je ne sais pas du tout où je vais je sais simplement que l'effet que je peux obtenir c'est des espèces de courbes qui vont être en dégradé blanc voilà allez bon bah j'y vais bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501